Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lae et Sud Radio, le Love Conseil. Et bien Michel Audoul, toute cette semaine on va parler de la libido. Hier j'ai expliqué que c'est assez fréquent qu'on ait des pannes de temps en temps de libido, il n'y a rien d'étonnant à ça. Et aujourd'hui je vais passer en revue quelques causes qui provoquent des pannes, notamment un état psychique un peu fragilisé, ça peut provoquer un déclin, voire même une disparition chronique du désir. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, il y a un lien indissoluble entre l'esprit et le corps, et donc ce qui perturbe l'un perturbe aussi l'autre. Je ne crois pas que je vous apprenne ça. Oui, c'est tout à fait clair, on est tout à fait d'accord. On est bien d'accord. Donc la sexualité humaine, et c'est toute la différence avec la sexualité animale, elle est psychophysiologique. Et ça c'est vraiment important à comprendre. Alors le plaisir c'est bien sûr une affaire de chair, la chair, mais c'est aussi un état de l'esprit. C'est-à-dire que notre corps, si on le laissait tranquille, si on n'était pas des humains, et bien il n'aurait pas de mal à prendre son plaisir. Sauf que comme on est des humains, le lien avec l'esprit est pratiquement toujours fréquent. Donc si on n'est pas bien dans sa tête, on ne peut pas être très bien dans son corps. Et un malaise d'ordre psychologique, temporaire ou pathologique, et bien ça peut être responsable d'un dérèglement de la libido. Voilà, il y a certaines conditions d'ordre organique et métabolique qui peuvent elles aussi affecter la bonne forme de notre héros. Et on pense évidemment à la dépression, qui est la première grande coupable de la libido. Il y a l'anorexie aussi qui va de pair, avec des épisodes par exemple d'insomnie. Aussi on sait que l'insomnie peut faire baisser beaucoup la libido. d'être, de se sentir pas bien au travail, parce que du coup ça crée un manque de sociabilité. Enfin tout ça, ça peut provoquer des libidos plus basses. Donc tout ça est à prendre en compte avant tout. Mais en même temps, trouver la cause de la panne de libido, c'est déjà avancer pour peut-être la retrouver. Oui, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la libido, comme vous le dites, c'est à la fois une réalité physiologique et une réalité psychique. Ce sont les mêmes énergies, les mêmes structures qui gèrent les deux. Derrière la libido, il y a la notion de désir. Derrière la notion de désir, il y a la notion de pulsion. Tout ça, ça s'appuie sur un système nerveux qui s'appelle le système nerveux neuro-végétatif. Ça s'appuie sur certaines sécrétions hormonales. Et donc il y a eu un vrai lien entre la réalité physique et la réalité psychique. Et sur ce qui est la question de la libido, donc du désir et de la pulsion de vie, donc du désir et de la pulsion de jouissance, il y a un lien extrêmement fort avec la vie psychique, l'image de soi, la satisfaction ou le mécontentement de soi, le besoin de puissance ou non, etc. Et ces éléments-là, ces champs-là du psychisme sont interagis et mis à mal et fragilisés par de la suractivité professionnelle, des états de fatigue profond, des états de stress répétés ou des états psychiques déséquilibrés de type dépression, doute de soi, insécurité, etc. Et que la première des réponses qu'il peut y avoir à une baisse ou une perte de la libido, au-delà de la question de la fatigue, parce que la question de la fatigue, entre guillemets, c'est facile à régler ou à réguler, il suffit de se reposer entre guillemets, je dis bien entre guillemets, lorsque c'est quelque chose d'autre et qu'il y a des contextes qui sont, des contextes effectivement anxiogènes, stressants, etc., qu'ils soient externes ou internes, parce que les doutes ou les critiques sur soi peuvent être aussi anxiogènes et stressants, et bien là, à ce moment-là, il peut être nécessaire parfois de se faire aider, en tout cas à minima, dans un premier temps, d'essayer de nommer qu'est-ce qui se passe. Exactement. Et d'ailleurs, on sait que les personnes qui travaillent dans des métiers manuels, dans des métiers où le corps est assez occupé, ont souvent moins de problèmes de libido que les chefs d'entreprise qui ont du stress, etc., etc. Donc on voit bien... Oui, et si on met son énergie dans une manière particulière de puissance à la vie, quand on a besoin de s'en servir dans la puissance à la vie qui est celle de la sexualité, ça ne fonctionne peut-être pas autant que ça. Exactement.